200 jours sans gouvernement, la Belgique a franchi ce jeudi un nouveau cap dans la crise qui dure depuis les élections de juin dernier. Le roi Albert II, dans son message de Noël, a appelé flamands et francophones à mettre de côté leurs divergences pour trouver la voie d'un compromis. Le pays paraît plus ingouvernable que jamais, selon ce politologue. Le accord absolu, c'est l'Irak, qui arrive à 290 jours. Et pour le battre, on doit avoir un gouvernement quand même après le 31 mars, ça veut dire le 1er avril. Des élections législatives de juin sont sorties, deux grands vainqueurs, la nouvelle alliance flamande de Bart Devever, un parti de droite indépendantiste, et le parti socialiste Wallon d'Eliodi Ruppo. Depuis l'été, les négociations patinent, et la Belgique est dirigée par un gouvernement qui gère les affaires courantes, sous la houlette du flamand Yves-le-Therme. Un blocage qui a de sérieuses conséquences sur la vie économique et sociale du pays, même si ce n'est pas une première. Le plus important, c'est de sauver les banques belges, et mener relativement bien la crise économique, mais pour le reste, ils n'ont pas fait aucune avancée au niveau communautaire. Les drapeaux belges qui étaient apparus aux fenêtres des appartements lors de la dernière crise en 2007, en signe de patriotisme, ont cette fois-ci été remisés. Les Belges semblent pour le moins désabusés. ... Sous-titrage FR ?